et bien le bonjour youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tout d'abord je tiens à m'excuser pour ce grand laps de temps sans vidéo là on va tout de suite se diriger sur une nouvelle astuce kama qui est le moon pour se rendre sur l'île dans le village d'amakna sur la case 11 10 de la map vous vous y rendrez pour accéder au canon du moon pour pouvoir l'utiliser il vous faudra un ticket qui coûte 100 kama avec le pnj qui se trouve en haut des escaliers mais aussi il vous faudra vous équiper d'ailes en bois et d'un casque pas acheter les améliorer c'est vraiment les trucs les items basiques ensuite pour accéder au moon quand vous arriverez sur la plage du moon il y aura différentes tortues la jaune la rouge la verte et la bleue sur lesquels en objet de quête vous pourrez dropper des carapaces vous en aurez besoin pour les échanger à un pnj cannibale qui veut absolument faire une soupe de tortues et qui vous laissera passer pour la deuxième zone à traverser sur l'île du moon il vous faudra avec vous dans votre inventaire 80 nos de coco qui sont actuellement à 2080 kama les 100 mais aussi pour le deuxième pnj pour accéder dans la zone des cannibales avant le moon il vous faudra le masque cannibale son prix varie entre 40 et 45 mille kama le jet bien évidemment on s'en fiche alors prenez les premiers prix vous en aurez besoin à chaque fois pour qu'il vous laisse passer sur le moon chose intéressante à dropper l'étoffe magique du moon qui a un taux de drop de 0,1% à partir de 400 de prospection l'étoffe magique du moon est actuellement aux environs de 150 mille kama son prix moyen est estimé à 164 mille kama donc le forcément les prix varient ce ne sont pas des prix fixe le moon en lui-même est un mob qui n'a pas de niveau minimum maximum son niveau est tout simplement le niveau 200 sachant que du coup une énorme pierre d'âme heureuse à 75% de capture qui coûte 15 mille kama vous sera nécessaire la pierre une fois que le moon est capturé coûte entre alors j'ai vu différents prix là sur ce screen là on voit que le premier prix est à 64500 kama la descente souvent à 58 mille 57 mille kama rarement en dessous donc ce qui fait un petit bénéfice en moyenne 43 mille kama pour un combat d'une quinzaine de minutes quand on ne connaît pas forcément le temps de trouver la strat et plus je dirais une dizaine de minutes avec de la chance si vous faites pas agresser pour la traversée beaucoup moins si vraiment il n'y a pas de mobs sachant que c'est des zones extrêmement farmé donc les mobs quand à certaines heures il y en a quasi pas du tout une dernière fois je m'excuse pour ces je crois quatre mois quasi cinq mois sans vidéo s'il est vrai que j'ai fait une petite pause sur youtube pour la simple et bonne raison que je n'ai en aucun cas envie de faire des vidéos inutiles que enfin que je considère inutile je vous remercie en tout cas d'avoir continué à vous abonner parce que là on est à 408 abonnés au moment où je fais cette vidéo tout de suite je vous laisse le tout premier combat contre le monde que j'ai fait donc je n'avais pas forcément la strat vous allez voir je prends énormément de claques à savoir que quand vous faites le monde pour la première fois vous repartez avec le sort marteau de moon et que s'il vous fait un coup critique vous êtes automatiquement one shot donc j'ai décidé de vous laisser le tout premier combat pour que vous voyez un petit peu les différentes stratégies que j'essayais de mettre en place jusqu'à la fin où j'ai trouvé vraiment la stratégie vraiment agréable pour un pandawa à la pandattaque donc j'en dis pas plus je vous laisse avec le combat je vous remercie d'avoir cliqué et regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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